Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon retour ou bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de mon année de seconde. Ma première année au lycée, ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, etc. Mais aussi les points plus techniques, tout ce qui est scolaire, l'enseignement, la prise de notes, les profs, les notes, etc. Vous le savez sûrement, j'ai fait beaucoup de vlogs à l'internat. Donc évidemment, je vais faire une vidéo sur l'internat, mais ça sera une vidéo différente, donc pas dans celle-ci. Où je répondrai aussi à vos questions. Là, aujourd'hui, c'est purement lycée et je vais répondre à vos questions sur le lycée. Voilà, let's go. Alors déjà, il faut que vous sachiez que j'avais pas prévu d'aller dans ce lycée de base. En fait, vous savez, en troisième, mon nom de l'orientation, tout ça. Moi, je savais que je voulais aller en général et mon prof d'anglais m'avait parlé d'un lycée à Dijon, Charles de Gaulle, qui offre une section internationale britannique, le REF. Donc, on enseignait l'histoire géo en anglais, on avait des heures de littérature en anglais, etc. Et à la fin de la terminale, on avait le bac français et le bac anglais. Une opportunité de malade, quoi. Ça ouvre plein de portes pour les universités d'Europe et même du monde, clairement. Du coup, je voulais vraiment, vraiment y aller, sauf que je savais que c'était très élitiste et qu'on rentrait pas comme ça, il fallait passer des examens. Donc, j'ai passé l'écrit où j'ai été extrêmement stressée et je l'ai réussi. Et après, il y avait l'oral. Alors, l'oral, c'était un autre truc. Parce qu'encore, l'écrit, je pouvais un peu m'entraîner, il y avait des sujets, tout ça. L'oral, je l'ai raté, mais à un point. Je sais pas comment expliquer, mais quand je suis sortie, j'étais dans le déni. J'ai pleuré et j'étais là, ouais, non, mais c'est le stress, c'est tout. J'étais moi-même dans le déni. Dire, non, mais c'est le stress, ça, genre, voilà. Je le disais à l'oral, mais je me le disais à moi-même aussi. Parce que, dès le début, je voyais pas d'autres options que d'aller à Charles de Gaulle. Ce qui est très mauvais, parce que si j'étais pas prise, bah, qu'est-ce que j'allais faire ? Et ça fait vraiment petite fille gâtée ou quoi, mais quand on m'a dit, bah, non, t'es pas prise. Bah, j'y suis allée, évidemment. Et ensuite, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, avec mes parents, on a étudié les différentes possibilités qu'ils s'offraient à nous, les différents lycées, tout ça. Et un a retenu notre attention, celui où je suis allée. Donc, celui du lycée, c'est là où allait mes deux potes les plus proches de collège. Donc, voilà, comme ça, on allait pas être séparés, etc. Comme ça, je connaîtrais des gens. Donc, ça m'intéressait. Sauf que, vous l'avez vu au titre, je n'y reste pas l'année prochaine. Je vous expliquais pourquoi après. Alors, ma rentrée, je m'en rappelle pas. En fait, c'est surtout la rentrée à l'internat qui m'a marquée. Je sais qu'à l'internat, j'ai eu la chance de me lier d'amitié rapidement avec 7-8 personnes. Et du coup, j'ai été persuadée que j'allais tomber avec une de ces personnes dans ma classe, en fait. Ou alors, c'est que vraiment, j'avais pas de chance. Résultat, je suis tombée avec ombre, que vous avez vu dans tous mes vlogs. Et une autre fille qui, finalement, a quitté l'internat au début de l'année parce que ça lui plaisait pas. Elle se sentait pas à l'aise, etc. Donc, ma rentrée, finalement, ça s'est bien passé niveau, genre, social. Parce qu'en fait, si je me serais retrouvée seule, je me serais faillée pas à t'aider à moi. Mais je sais pas, ça m'aurait plus stressée. Alors que là, je connaissais déjà quelqu'un. Alors, le lycée, tout ce qui est scolaire. Comment vous expliquer ? Il y a le fameux mythe de, quand tu rentres au lycée, forcément, ta moyenne, elle baisse. Mais c'est pas parce que t'es nulle, en fait. Il y a plein de gens qui disaient, mais pas du tout, franchement. Tu sais, les vidéos que je regardais de mon été, de ma troisième, à ma seconde, justement, sur la seconde au lycée, tout ça. Mais pas du tout. Franchement, j'ai gardé la même moyenne, etc. Donc, moi, j'étais là-bas tranquille. Même les gens qui disaient qu'on changeait de moyenne, dans ma tête, je me suis dit, bah non, j'ai toujours eu une super moyenne. Pourquoi je changerais ? Enfin, tu sais, je les croyais pas. Méfiez-vous ! Méfiez-vous ! Au collège, j'avais 17 de moyenne générale, en faisant rien. Enfin, en faisant aucunement pas d'effort, quoi. Et au lycée, j'avais 14 en bossant dur. En bossant chaque soir, en révisant, à l'avance, etc. Donc franchement, si, pour moi, tu baisses. Donc, c'est pas un mythe. Pour moi, c'est une réalité. Après, évidemment, ça dépend des profils, de votre façon de travailler. Enfin, ça dépend de plein de facteurs. Moi, je sais que j'ai découvert que ma façon de travailler ne me correspondait pas du tout. En fait, au collège, j'avais pas vraiment de façon de travailler. Donc voilà, ça dépend. Mais partez pas confiants, comme moi, je l'ai fait. En mode, bah non, je suis toujours eu de super moyenne. Pourquoi je vais travailler et tout ? Ça se trouve, non. Après, si vous êtes bon partout, ou si vous êtes bon en sciences, vous allez vous débrouiller, c'est sûr. Mais si, comme moi, vous êtes meilleure en français, espagnol, anglais, histoire-géo... Voilà, ça va être dur. Va falloir ramer. Ensuite, pour ce qui a été devoir, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait beaucoup moins d'exercices à la maison. Enfin, genre, au collège, on avait des exercices à faire la veille pour le lendemain ou voilà. Là, on avait plus des gros trucs à faire, genre des DM, des maths, beaucoup trop abusés. Aussi, on a beaucoup de trucs à l'oral comparé au collège. Après, c'est logique, ça nous prévare à l'oral de première et au grand oral en terminale. Ouais, on avait beaucoup d'exposés, surtout en SNT, on en avait un pour chaque chapitre. En fait, ça constitue une autre cour. Des exposés en SVT, en géographie... Je sais que l'autre classe en a eu en espagnol, en anglais... Enfin, un peu partout, en fait. Après, pour ce qui est de l'emploi du temps, bah, en fait, du 8h, 18h... Mais pas moi ! Vous l'avez vu dans mes vlogs, j'ai une grosse chômeuse. J'avais un emploi du temps de bâtard. Je vous le mettrai sur l'écran, mais c'était une cata. Je sais que c'était vraiment pas le cas pour tout le monde, je vous mettrai des emplois du temps de mes potes et tout dans d'autres classes. C'est vraiment pas comme ça. Donc, ça dépend. Aussi, je sais pas si c'est séparé dans tous les lycées, mais dans le mien, on était séparé en anglais et en espagnol. Il y avait des groupes. On a un bloc de 3h, du coup, de SVT physique. Donc, on a 1h30 de SVT, celui de 1h30 de physique chimie. Et c'est l'occasion de faire des TP, etc. Et aussi, on a les AP, maths français. Ça sert à rien. Et voilà, on y retourne. Aussi, il y a d'autres matières. Il y a les SES, donc les sciences économiques et sociales. C'est bien, en vrai. C'est intéressant de découvrir de nouveaux trucs, etc. Et du coup, en seconde, c'est une matière du tronc commun. Mais en première et terminale, ça devient une SP. Et on a aussi la SNT, donc sciences numériques et technologiques. En gros, c'est la techno du collège. Pour moi, c'est plus intéressant. Alors maintenant, pour tout ce qui est social, dans ma classe, je pense que j'ai été très très chanceuse de tomber dans cette classe. C'était vraiment une super classe. Et je pense pas à me tromper en me disant que c'est la meilleure classe que j'ai eue. J'ai réagi depuis ma 6e, au grand désarroi d'une de mes potes qui adorait ça. Mais il y avait zéro drama. Des fois, il y avait des embrouilles et tout. Mais en fait, on était assez matures et respectueux les uns vers les autres pour pas en faire des caisses, tu vois. C'était vraiment bien. Je me sentais vraiment à l'aise dans cette classe. Je fais des super potes dans cette classe. Je m'entendais globalement avec tout le monde. Mais c'était pas comme ça au début. Il y a eu la journée d'intégration. On allait visiter le château du mec qui porte le nom de notre lycée. Et on faisait des jeux et tout. Ouais, c'était pour nous intégrer, faire des trucs collectifs, etc. Donc c'était vraiment bien, en vrai. Et on a eu l'immense opportunité de réaliser un stage de ski. C'est quand un certain prof de sport et une certaine prof d'SVT enseignent à la même classe. Donc cette classe va partir au ski, en fait. Et c'était nous. On est partis une semaine dans le Jura. Et ils nous disaient tous, oui, vous allez rentrer. Vous allez être comme ça, etc. C'est vrai. Ça nous a tous rapprochés. Peut-être parce qu'on était tout le temps ensemble. Et genre, il n'y avait pas d'autres personnes de notre âge, etc. Et oui, oui, ça nous a beaucoup rapprochés. Si vous voulez voir, j'ai fait un vlog sur le stage de ski. Alors, vos questions. Alors, j'ai eu deux questions les plus fréquentes. La première, c'est est-ce qu'il y a de grosses différences entre la troisième et la seconde ? Moi, je vous ai dit oui. Après, une grosse, vraiment énorme. Non, peut-être pas. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un point d'interrupture où tu te rends compte que tu es au lycée. Après, le niveau, ça dépend des lycées. Ça dépend des classes aussi. Et charge de travail, en fait, elle est différente. Il faut vraiment prendre de l'avance sur tout. Donc, oui, pour moi, il y a une différence. Mais les ressentis, il y a vraiment partout. Est-ce que la seconde, c'est dur ? C'est trop innocent. J'aime trop. Quand je regarde maintenant avec du recul sur toute mon année, non. Ça va. Est-ce que j'avais des options ? Non, je n'avais pas d'options parce que je n'avais pas trop qui m'intéressaient. Quelles sont les spécialités en première ? Qu'est-ce que tu fais après la seconde ? Et quelles spécialités je vais prendre ? En gros, c'est la même question. Les spécialités en première dans tous les lycées. On a HLP, HIGSP, AMC, LLCE. On avait dans mon lycée. Donc, AMC, c'est le monde contemporain et LLCE. C'est langue... Je ne sais pas quoi. En gros, c'était de l'anglais. C'était de l'anglais récent et de l'anglais plus ancien. Là, on a SVT, physique, maths. C'était tellement des fous dans mon lycée. On avait maths, maths complémentaire et maths experte. Bref. NSI... Je ne sais plus ce que ça veut dire. Numérique... Enfin, c'est en gros, c'est la techno. Et SS. Quelles spécialités je vais prendre l'année prochaine ? Je vais prendre HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. Ce n'est pas forcément celle qui m'enchante le plus. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa et tout. Parce qu'en vrai, quand on faisait des commentaires composés... Quand j'y arrivais, je prenais vraiment un grand plaisir à le faire. Je prends LLCE. Enfin, c'est de l'anglais. Et je prends cinéma. Sauf qu'il n'y a pas dans le lycée où je suis actuellement. Si vous avez compris, je ne reste pas là l'année prochaine. Et ce que je vais faire, du coup, après la seconde, je vais changer de lycée. Je vais aller dans un lycée qui est plus proche de chez moi. Mais pas non plus hyper proche. Dans le sens où je pourrais aller à l'internat. Sauf que j'ai décidé de ne pas le faire. Ça va être aussi la fin des vlogs à l'internat. Mais je pense que je vais pouvoir me réinventer dans le sens où, du coup, quand je vais avoir une spécinéma, je pourrais vous faire des vlogs et tout. Comment ça se passe, les tournages et tout. Et ça va être trop intéressant, je pense. Enfin, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va être. Mais oui, du coup, j'ai choisi ce lycée parce qu'il l'offrait à l'aspect cinéma. Et parce qu'en fait, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je serais restée dans le lycée où je suis actuellement. En fait, je devais choisir une troisième CP. Et je l'aurais forcément pris par des pans. Enfin, pas par envie, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que je quitte mon lycée. Mais je quitte aussi tous mes potes. Donc d'internat, de lycée, mon groupe de potes. Bref, je préfère pas trop en parler. Conseil pour accrocher dès le début et avoir de bonnes notes. Ne pas se mettre la pression. C'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis tellement mis l'impression qu'au premier trimestre, j'avais 11, 12 de moyenne. Bon, j'ai terminé à 13, je crois. C'était dur, quoi. Et du coup, à la fin du trimestre, là, au troisième trimestre, j'avais 15. Et puis, ça allait. Parce que j'avais trouvé encore ma méthode de travail. Et parce que j'avais arrêté de me mettre la pression. Est-ce que c'est facile de se faire de nouveaux amis ? Aucune idée. Je dirais que oui, parce qu'on a eu le dispositif, du coup, la journée d'intégration qui a aidé. Mais sinon, mes amis, c'était des amis d'amis, tu vois. Là, je sais que l'année prochaine, ça va être dur. Parce que du coup, je ne connaîtrais personne. Donc, personne ne pourra me faire rencontrer telle. Enfin, je suis seule, quoi, tu vois. Donc, on va expérimenter la même chose. Voilà, on se soutient. Les profs donnent des leçons où tu dois tout prendre en note. Ils te disent quand même quoi retenir. Alors, dans mon cas, on n'a pas trop fait de prise de note. Soit les profs... Vous savez, mon prof de maths, ils l'écrivent au tableau. On devait recopier, etc. Ou alors, ils affichent en vidéoprojectaire. Je dois recopier. Ou alors, ils te dictent. Mais ils te dictent genre à deux à l'heure. Enfin, c'est tranquille. Mais au fil de l'année, oui, ils ont commencé à avoir la prise de note. Ma prof de français, elle nous dictait les leçons comme ça. Après avoir tout le dicté, elle demandait à quelqu'un de relire pour être sûre que tout le monde avait tout ce qu'il fallait. Ça dépend. Je sais que j'ai des potes qui ont vachement fait de la prise de note dans certaines matières. Est-ce que tu as réussi à t'adapter facilement au lycée ? Non, pas du tout. En fait, c'était surtout l'internat. Et du coup, par conséquent, je le lissais. En fait, au début, j'étais dans le déni. J'étais là, ouais, je suis au lycée. Tout va bien, nanani. Je faisais mes blogs à l'internat alors que ça faisait deux semaines que j'étais en mode j'étais une pro et tout. MDR. Je pense les plus proches de la réalité de me blog à l'internat. C'est vraiment celui de Noël. Et après, c'est celui de janvier, je crois. C'était la phase sombre de mon année, je dirais. C'est un peu dramatique, mais c'est vraiment pour dire qu'à un moment de l'année, ça n'allait pas vraiment. Vraiment, limite, je resterais à l'internat pour voir ce type de couche de soleil, quoi. Mais non, j'en ai marre. Donc, on va se casser aux sous les amigos. C'était compliqué et je me bêtais trop la pression. Mais après, j'ai eu un déclic et du coup, ça allait mieux. Parce que j'ai réussi à m'adapter facilement. Au début, j'étais dans le déni. Après, j'ai eu une phase où je ramais très, très fort. Et après, ça allait tout seul. Est-ce que la relation prof élève ? Non, la relation prof élève et comment au lycée ? Les profs, ils n'ont rien à battre. C'est... Mais affreux ! Je sais que j'ai une prof qui a dit, de toute façon, moi, je m'en fous. Donc, je m'appelle à la fin du mois. Ça me va. On était là. Quoi ? Super, ça va. Mais il y en a vraiment. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et la plupart, ils se sont indifférents. Mon prof principal, c'était aussi mon prof de maths. Et il était tellement incroyable qu'à la fin de la vie, il connaissait toujours pas nous. Et ouais, c'était affreux. En fait, il n'avait pas tellement de respect envers nous, je dirais. Mais ça dépend des profs. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ma seconde. J'ai l'impression d'en avoir oublié. Mais si j'ai oublié de trop gros trucs, je vous referai une autre partie. Je sais pas. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai rassuré. Je sais pas. Je me suis vraiment ouverte à vous là-dessus, pour le coup, sur toute ma seconde. Et du coup, dans deux semaines, ça sera sur l'internat, tout ça, comment ça s'est passé. Vos questions aussi. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à 14h. Ciao. Ciao.